Yves Piat a auparavant réalisé TEN PUSFOUGIT en 2001. Il est cependant connu pour son deuxième court-métrage NEFTA, primé lors du festival de Clermont-Ferrand. Il entre dans le monde du cinéma grâce à son métier de technicien, décorateur et directeur de studio. Il assistait aussi des réalisateurs. Deux frères en route pour un match de foot font la rencontre hasardeuse d'une mule bien singulière. Le colis qu'elles transportent s'avère atypique pour les deux frères, qui y verront un intérêt bien différent. Dans le rôle des deux frères, El Taïef Daoui ainsi que Mohamed Ali Ayari qui sont deux jeunes enfants tunisiens qui débutent dans le cinéma. On a également Lié Salem dans le rôle de Salim. Il faut savoir qu'il n'est pas seulement acteur mais aussi réalisateur et scénariste franco-algérien. Dans le rôle de son acolyte, Hichem Mesba, qui est un comédien mais aussi un acteur algérien. Il a incarné plusieurs grands rôles dans des productions algériennes et étrangères. Il est à l'origine, avec ses frères, de la pièce de théâtre à succès Les Folies Berbères. Le film met en avant les relations entre deux frères attachants. Leur différence d'âge traduit justement une différence d'ambition. L'un, adolescent, voit dans cette drogue une clé vers la richesse. Tandis que l'autre, jeune et ignorant, n'y voit aucun intérêt. Il va donc en faire un usage inattendu sous le regard dépité de son frère. Ce film, élancé aux notes comiques, nous tient en haleine du début à la fin. L'usage de la drogue étant tourné en dérision, cela est d'autant plus inhabituel et osé. Sans dénoncer ou condamner des faits, le court-métrage au contraire porte un regard doux sur la Tunisie et les pays avoisinants. Le fait qu'un produit qui est à tant d'influence, avec un impact si important, se retrouve écrasé sous des pieds enfantins et joueurs, est une belle ironie qui conclut le court-métrage avec légèreté. Venez découvrir le court-métrage Nefta lors du festival Courbouillon, le 12 octobre 2019. Pour plus d'informations, visitez le site web ci-dessous, ou bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501